... Je suis artiste peintre à Bordeaux. J'ai monté un petit atelier de peinture dans le quartier de Générique public où je donne des cours de peinture aux adultes. Et en même temps, je travaille dans cet atelier. Pour peindre quelque chose, il faut que j'ai une émotion. Je peux passer des heures sur un visage à le refaire deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce qu'il me plaise. D'abord, j'ai vendu mes toiles sur le marché du Cap Ferré pendant deux années. Et après, ça s'essouffle. Il faut trouver encore d'autres moyens de montrer son travail. En fait, c'est l'année dernière que j'ai décidé de faire ce site parce que je sentais que ça n'avançait plus. Et franchement, je n'aurais pas fait ce site l'année dernière. Je piétinerais complètement. J'ai, grâce à ce site, des élèves qui m'ont appelé en me disant « En fait, j'ai envie de rentrer dans votre atelier parce que j'ai aimé ce que vous montrez sur votre site. » Quand je travaillais et que je n'avais pas ce site, personne ne savait ce que je faisais. Jamais. Et maintenant, mes amis, même les personnes qui m'ont déjà acheté des tableaux, de temps en temps, ils regardent, ils vont sur le site, ils voient les nouveautés. Et j'ai vendu comme ça des tableaux grâce à ça. Ce n'est pas compliqué, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Franchement, je n'aurais pas eu ce site l'année dernière. Je pense que là, je serais vraiment sur le déclin. Ça a complètement reboussé mon activité. Incroyable. Plus de la moitié de mes clients sont venus vers moi grâce à mon site. C'est-à-dire que j'ai réussi à vendre des toiles à des gens qui ne sont jamais venus les voir. En vrai. Je n'ai aucune autre publicité. Actuellement, une entreprise qui n'a pas de site, ça me paraît complètement décalée. Ce qui est génial, c'est que les gens vous trouvent alors que vous n'avez pas été vers eux. Sous-titrage Société Radio-Canada